On lui annonce sa mort mais Allah le guérit. C'est l'histoire d'Abdoul Halim, un récitateur de Coran égyptien. Il y a 20 ans en arrière, pendant le mois de Ramadan, alors que tous les soirs il présidait la prière pendant le Taraouir, il nous raconte qu'il a été diagnostiqué qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre à cause de sérieux problèmes de foi. Suite à ça, il annonça la nouvelle à son père et curieusement celui-ci lui dit « Alhamdoulilah ». Abdoul Halim fut surpris par son père qui continua en lui disant « Alhamdoulilah mon fils, tu es meilleur que beaucoup qui sortent le matin et ne reviennent pas le soir chez eux car ils sont morts sans s'y attendre ». Contrairement à toi qui sait qu'Allah t'a laissé un mois devant toi pour te rapprocher de ton Seigneur. Il lui dit aussi « Oh mon fils, montre-moi maintenant à travers tes actions ce que tu vas préparer pour ton au-delà durant ce mois qu'il te reste à vivre ». Abdoul Halim a alors multiplié les invocations, la lecture du Coran et les prières de nuit. Il dit « Quasiment la totalité des nuits, je les ai passées en priant et je me souviens d'une doa que j'ai fait lors du dernier tiers de la nuit où j'ai parlé avec Allah en lui disant « Oh Allah, tu sais que lorsqu'il y avait des malades, je me rendais chez eux pour les visiter et je récitais le Coran sur eux et par ta permission ils guérissaient. Aujourd'hui, qui peut me guérir à part toi ? Je m'en remets à toi alors que toutes les portes autour de moi sont fermées. Ya Allah, guéris-moi ». Un mois, deux mois, trois mois sont passés et il était toujours vivant. Il dit même « Quelques mois après, je commençais à sentir que mon état allait de mieux en mieux ». Il a alors décidé de refaire des analyses pour peut-être trouver une solution dans un autre pays. Il s'est rendu à un grand hôpital, d'abord en Égypte. Le médecin lui demanda alors « Mais où est le malade ? » Abdoulhalim lui répondit « Mais c'est moi le malade ? » Le médecin lui dit « Non, toi tu n'es pas malade. Où est ce malade qui va bientôt mourir ? » Abdoulhalim lui répéta encore « C'est pour moi que j'ai demandé les analyses ». Le médecin lui dit « Nous avons fait toutes les analyses et ton foi est celui de quelqu'un qui est en parfaite santé ». Ils sont alors partis dans d'autres hôpitaux afin d'être sûrs de cette nouvelle. Et après plusieurs analyses, tous les médecins ont dit que son foi a été en parfaite santé. Aujourd'hui, Abdoulhalim préside encore la prière de Taraouih, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Qu'Allah n'aura faire mise dans notre foi. Et assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pour soutenir le projet TikTok musulman et ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous.